Musique Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre but à météo complet du samedi 17 et du dimanche 18 décembre, plus qu'une semaine à tenir avant la venue du vieux barbu en chemise rouge, costume rouge et barbe blanche. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un but à météo par vos contributions et vous nous avez encore une fois gâtés. On commence tout de suite avec la merveille de Zoom 42 du côté du lac de Villeray au coucher du soleil. Alors le lac qui est magnifié avec ce coucher de soleil dans le léger voile nuageux, ça renforce un peu les contrastes que l'on peut avoir en plus avec la bonne lumière, la bonne teinte idéale en hiver, c'est magnifique. Merci infiniment, Zoom 42 et ensuite, préparez-vous au froid avec cette première photo de la série qui arrive avec la photo de Geneviève dans le Pila. Paysage totalement enneigé du côté de Saint-Jean-et-Malifaux, malheureusement sans soleil, ça se voit sur la photo. Alors, il paraît que quand une photo de neige n'est pas non plus sensationnelle, vaut mieux privilégier le noir et blanc, le monochrome. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais si c'est involontaire, franchement, c'est le hasard qui a fait de belles choses. Merci Geneviève, c'est magnifique. Franchement, très belle photo. Et on va rester dans la fraîcheur. Et on va rester dans le Pila avec la photo de Valérie. Valérie et ses magnifiques sapins enneigés. Limite dépaysants, en plus avec ce beau soleil. Dépaysants, pourquoi ? Parce que des sapins enneigés comme ceux-là, vu la quantité de neige qu'il y a, on pourrait ne pas se croire dans la Loire, mais plutôt du côté de la Scandinavie, de la Suède, de la Norvège. Moi, je dis que c'est magnifique. La semaine dernière, j'ai fait mon fond d'écran grâce à Augusta, si je ne me trompe pas. Et là, cette fois-ci, je vais me faire mon fond d'écran d'ordinateur. Grâce à vous, Valérie, c'est splendide. Merci infiniment. Et merci également Geneviève et Zoom42 pour vos contributions. Pour faire comme ces trois amis, vous le savez, vous nous envoyez vos photos et ou vos vidéos. Bien sûr, on prend tout. A l'adresse suivante, contacte.42tv.fr Maintenant, place à votre butin pour ce week-end du 17 et du 18 décembre, qui, comme je le disais en intro, ne s'annonce pas si mal que ça, bien qu'encore un petit peu frais en première partie. Un début de week-end qui commence bien, avec un samedi bien ensoleillé, malgré deux ou trois passages nuageux, pour faire joli, et peut-être en fin d'après-midi, un très léger voile nuageux qui pourrait arriver par l'ouest. Concernant le vent, il sera très faible de nord. Du côté du Mercure, sous-abri, il sera plutôt stationnaire, avec une moyenne à 1 degré. Mais au petit matin, couvrez-vous bien, car nous pourrions ne pas dépasser les moins 4 à moins 5 degrés. Et avec le léger vent de nord, les températures ressenties pourraient ne pas dépasser les moins 1 degré dans l'après-midi, puisqu'au matin, nous pourrions quand même atteindre les moins 5 à moins 6 degrés en ressenti. Encore une belle journée dominicale qui s'annonce, mais il faudra tout de même compter sur un voile nuageux qui pourrait être localement épais. Du côté du dieu Eole, il sera en général faible, à modéré de sud, mais pourrait souffler un petit peu plus modérément, notamment sur le pila et le forêt, jusqu'à 60 km par heure. En ce qui concerne les températures, très belle progression par rapport à la veille, puisque le thermomètre pourrait atteindre, en général, les 8 degrés. Ça va. Un week-end, quand même, qui devrait être agréable. Il va falloir s'habiller. C'est vrai, ça... On ne va pas avoir le choix. Bien que dimanche, les températures sembleraient vouloir remonter, et on pourrait même passer dans la semaine au-dessus des normales. Donc, franchement, attention, couvrez-vous un peu, parce que... On dit que décembre au balcon, enrhumé comme un peu... Donc, on va peut-être éviter. À un petit peu plus d'une semaine des fêtes, on va éviter. Place, maintenant, à votre éphéméride. Ce dimanche... Ce samedi, pardon. Ce samedi, 17 décembre, 351ème jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les gaelles. Le soleil se lèvera du côté de Saint-Juie-Saint-Rambert à 8h18 et se couchera à 17h01. Maintenant, place à votre éphéméride du dimanche, 18 décembre, 352ème jour de l'année. Nous ferons une bise à tous les garciens et les robins, même si vous n'êtes pas dans les bois. C'est votre fête. Ok, elle était nulle, celle-là aussi. Le soleil se lèvera à 8h16 et se couchera à 17h du côté de Pellussin. Et pour ce dimanche, j'ai un petit dicton de saison, mais bon. J'ai connu mieux comme dicton. À la Saint-Gastien, le temps ne vaut rien. Bon, on a vu les prévisions. Certes, ce ne sera pas l'été indien, mais on n'aura pas à se plaindre. place maintenant à rien du tout puisque c'est l'heure pour moi de m'éclipser. Je ne raconte que des bêtises aujourd'hui. Je m'éclipse. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end par avance. Et on se donne rendez-vous bien évidemment ce vendredi prochain, même lieu, même heure, pour votre prochain butin météo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501